bonsoir à tous donc j'ai la lourde tâche de passer à la fin vous avez tous faim j'ai envie de discuter et je vais essayer de vous parler de l'intérêt des protocoles des limiteurs de distance en anglais donc on va rester dans les objets connectés donc je pense que vous êtes tous au courant que les objets connectés il y en a de plus en plus ça sert à tout et à n'importe quoi donc il y a des brosses à ventes connectées il y a des télévisions connectées il y a des téléphones connectés il y a des chaussures connectées il y a des bracelets peut-être qui a un bracelet connecté ou un objet connecté sur lui tout le monde ouais voilà donc très bien et donc d'après les prévisions on est par là et ça va faire que augmenter donc je pense qu'il y a déjà plus d'objets connectés que d'êtres humains sur terre et bientôt il y aura centaines de fois plus d'objets connectés que de personnes sur terre on sait vraiment des choses à venir je me suis posé la question pourquoi ça marche aussi bien alors l'usage on est tous des consommateurs et on a le petit bracelet connecté qui nous dit combien on a fait pas par jour la brosse à dents qui nous diront c'est bien pour céder dans votre verre de bière qui dit que vous avez trop vu ou pas c'est vu la petite application petit objet connecté qui dit à de votre plante a soif il faut l'arroser pour pas qu'elle meurt parce que vous y pensez pas mais par contre vous recevez des mails sur votre ordinateur vous pouvez vous lever pour aller donner à boire à votre plante sinon vous allez oublier donc voilà donc ça enregistre plein de choses autour de vous c'est très connecté donc les objets connectés communiquent entre eux ils communiquent surtout avec vous ils communiquent avec le propriétaire en fait donc voilà et donc du coup vous voulez que ça soit tout le temps disponible si vous avez une webcam chez vous vous voulez pouvoir voir qui c'est qu'un votre salon toute la journée parce que c'est important de voir ce que fait votre chat pour prendre des photos de chat ou et une autre des usages qui peut intéresser la communauté c'est pouvoir partager des données avec d'autres personnes pour faire ce qu'on appelle l'open data qui est à mon avis une des révolutions qu'on va voir dans les prochaines années donc ça c'est des usages mais pourquoi ça marche que maintenant et ça marche pas il ya 20 ans il ya 20 ans on avait les mêmes usages on voulait prendre un thermomètre sa température on voulait savoir combien on courait on mesure avec un chronomètre on tenait des cahiers pour moi c'est la nouvelle technologie en fait on peut communiquer on a des émetteurs des récepteurs on sait communiquer avec du bluetooth de la 4g du wifi du sigfox du laura tout ce que vous voulez on sait communiquer de mieux en mieux et ça tient vraiment pas beaucoup de place ça c'est le premier point le deuxième point c'est les batteries les batteries maintenant elles tiennent très longtemps et comme ces protocoles consomment de moins en moins d'énergie on peut utiliser ces objets on n'est pas obligé de les recharger tous les jours ou toutes les minutes pareil pour les processeurs ils sont de plus en plus petits on arrive à faire des processeurs dédiés qui font que certaines tâches et on arrive à voir ces objets connectés et bien entendu c'est le prix peut-être qu'il y a 20 ans ça existait les membres connectés mais peut-être que c'était un million d'euros et vous ne pouviez pas vous l'achetez maintenant on demande connectés on en a pour quelques dizaines d'euros ma spécialité c'est la sécurité et la sécurité dans tout ça qu'est ce qu'il en est en fait et la sécurité ben non c'est pas un des usages en fait les gens ils s'en fichent un peu de la sécurité ils veulent que ça marche mais que toute la terre sache la température qui fait chez vous c'est pas très grave le nombre de pas que vous avez couru que tout le monde soit au courant c'est pas très grave même vous êtes voudrait le faire parce que vous publiez sur facebook et Paul il veut qu'il ait le maximum de vues donc voilà chacun son sens d'intérêt et donc je me suis projeté dans un futur qui est plus ou moins la réalité mais avec ces objets connectés vous pouvez peut-être payer avec votre téléphone il y en a qui ont peut-être l'option sur leur téléphone s'il est assez moderne il y en a qui ont des cartes bleues qui sont sans contact donc du coup vous pouvez payer avec votre carte bleue ça c'était pour une bague en fait qui était distribuée aux utilisateurs aux personnes qui allaient en boîte de nuit à Barcelone en fait et donc cette carte était reliée à votre code bancaire et ça vous permettait de payer vos boissons avec la bague que vous aviez au doigt donc de ne plus sortir votre code carte bleue et de ne plus utiliser votre carte bleue mais d'avoir une bague un peu design je pense que la plupart d'entre vous doivent avoir ce genre de choses pour entrer dans vos entreprises dans vos bâtiments donc des badges qui marchent sans contact et il y a aussi des voitures qui peuvent s'ouvrir avec le téléphone ou s'ouvrir avec des clés donc à chaque fois ici on communique sans contact avec un objet connecté et un autre objet donc une communication sans fil qui se fait et c'est ce que j'ai appelé des objets de proximité en fait il faut que vous soyez proche du lecteur pour que ça marche et donc là j'ai mis un bus du futur qui a été designé par un chinois je crois il roule par dessus les voitures comme ça il a plus de problèmes de bouchons c'est pratique et on pourrait imaginer que dans le bus du futur vous rentrez votre bracelet vous bipez vous payez vous êtes débité vous n'avez rien à faire vous payez le transfert et donc tout ça ça marche bien c'est tout ça des usages mais quelle sécurité vous voulez dans tout ça et donc je vais vous parler de sécurité jusqu'à la fin de l'exposé et alors l'attaque la principale qu'il faut que vous compreniez c'est ce qu'on appelle une war non l'attaque donc cette personne a dans son sac à main sa carte qui permet d'ouvrir ici son bâtiment que fait en fait le lecteur ici il envoie une onde et il dit si tu sais répondre à mon challenge je te vois donc le challenge ça peut être donne moi ton numéro si tu enregistrais sur la liste des numéros qui sont autorisés j'ouvre là il suffit de prendre ce signal radio de capturer de le ré-émettre à côté de là où est la personne le badge ville est passif il reçoit la même onde qui a été émis par ce complice ici il va répondre la bonne chose on récupère le signal ici on le retransmet ici et on entre et donc vous pouvez être à à paris et ouvrir votre bureau à terme fort donc ça ça marche très bien ça marche à peu près sur tous les devises qu'on a vu avant les expériences ont été faites je sais pas comment faire pour la vidéo donc vous montrer que c'est pas de la triche et les gens qui l'ont fait donc une petite vidéo à zurich où des gens ont acheté deux types de transports avec ce moyen là donc dans le sac qui a la carte bleue de la personne on met un appareil connecté qui va être lié sans fil à un autre appareil connecté qui va nous servir à payer là donc ici on commande son titre de transport donc ça c'est la sncf suisse on choisit son titre on dit qu'on veut un trajet ça coûte 5 francs suisse on nous dit d'insérer la carte ou de mettre la carte sans contact donc on met le deuxième tablette qui communique avec la première on relève l'information et on obtient le ticket donc ça marche sans aucun souci la carte bleue qui est dans le sac c'est une carte bleue sans fil ça marche on refait la même opération ici et avec un autre on s'est dit peut-être que c'est la sncf suisse qui est pas bien donc ici c'est le tram azuric donc c'est le système de tram donc pareil donc là c'est un peu moins cher mais pareil on peut payer sans contact donc on met les deux appareils qui communiquent et on arrive à récupérer son petit train donc c'est la même attaque qu'on a présenté avant on ne fait aucune attaque sur la sécurité on prend juste les signaux d'un endroit et on les envoie à l'autre et donc voilà donc ça cette attaque elle fonctionne dès qu'on va utiliser des communications sans fil et du coup pour tous vos objets connectés que vous avez avant parce que ils sont connectés mais ils sont sans fil encore c'est surtout ça qui est important alors si on réfléchit un peu plus en termes de sécurité on va parler de quel est l'intérêt des attaquants donc les attaquants on va dire ben là il ya des gens qui écoutent et nous c'est tout ce qu'on a fait là avec nos deux petits appareils on a juste écouté tout le trafic entre le prouveur et le vérifiaire donc le téléphone ou la carte et ici le terminal de téléphone on pourrait imaginer que on a un autre modèle d'intrus où cette fois ci le vérifiaire lui il est curieux donc il est honnête mais curieux donc il est issu le protocole mais s'il peut récupérer des informations sur le prouveur il va le faire donc on va voir qu'on a ces deux types de personnes malveillantes maintenant quelles propriétés de sécurité on va vouloir donc là ça c'est la propriété de sécurité qu'on vient de voir c'est ce qu'il a appelé mafia fraud parce que ça a été proposé par des gens dans les années 90 et il va appeler mafia fraud donc c'est juste dire il ya deux personnes malveillantes ici le prouveur et le vérifiaire son monnaie mais on arrive à faire payer ses courses son ticket tram par une autre personne ou ouvrir la porte d'entrée de son entreprise donc on fait juste transférer mais lui il s'aperçoit pas que en fait le prouveur il est proche le prouveur est très loin mais lui il pense qu'il est juste à côté et c'est pas le cas la deuxième propriété de sécurité qu'on voudrait c'est l'anonymat est-ce que cette personne peut rester anonyme ou pas donc il y en a qui veulent être connus mais est-ce que on peut quand on vient ici on s'authentifie on est anonymisé ou pas alors sur la carte bleue on sait pas ce qu'on veut on veut être identifié donc on peut imaginer d'autres situations on veut rester un nom maintenant on va voir des propriétés où on va dire ici le prouveur était honnête maintenant on va avoir des prouveurs malhonnêtes alors là on a des propriétés qui sont un peu plus drôle en fait imaginez que votre téléphone il serve à badger quand vous rentrez en entreprise et que vous êtes payé en fonction de ça ben si vous pouvez en étant malhonnête badger depuis votre lit ça serait quand même beaucoup plus pratique en fait par contre notre employeur il veut pas ça en fait donc voilà donc il faut pas que vous soyez capable de frauder sur la distance qui vous sépare entre le prouveur et vous donc ça c'est la propriété de distance fraude et de vérifier il veut pas en fait il veut que vous soyez proche parce qu'il veut vous prouver que vous êtes juste à côté une propriété un peu plus compliqué qui s'appelle la théorie sprawl alors là il faut imaginer que on est dans un système de paiement pour les transports publics donc ici avec ce téléphone vous allez pouvoir payer votre transport public et moi ici je suis un prouveur malhonnête et je veux faire de l'argent en fait je paye mon abonnement au tram et je prends le tram le matin pour le boulot et le soir pour entrer si je pouvais donner mon téléphone aux gens pour qu'ils utilisent la journée et qu'ils me donnent un peu d'argent je serais content donc imaginons que je vende moitié prix l'abonnement au tram et je vais avoir plein d'utilisateurs donc ça veut dire quoi que moi je reste là je collabore avec une personne malveillante et il peut se faire passer pour moi la journée donc j'ai plein d'abonnés je leur vends moins cher le type de transport ils voyagent moi j'ai toujours ma carte je paye mon abonnement tout va bien mais par contre ce que je veux pas c'est que quand je suis plus là donc c'est à dire que quand mon abonné me paye plus ce qu'il me doit tous les mois mais il faut plus qu'il puisse s'authentifier tout seul donc on veut éviter que cette froide existe on veut que ça soit pas possible et donc ça c'est la résistance à la théorie sprawl donc c'est la société de tram par exemple qui va être très intéressée par le protocole et cette propriété de sécurité donc là je vous ai présenté les quatre propriétés de sécurité les plus importants et les deux types d'influence une fois qu'on a ça on se dit mais est-ce qu'on peut pas avoir la sécurité donc c'est l'idée des protocoles délimiteurs de distance ou distance mondiale donc vous avez le prouveur vérifieur et vous avez vu ce qu'il se passe les personnes malveillantes peuvent relayer les systèmes et ça pose des problèmes et bien c'est pas tout neuf en 91 la solution a été portée par les chercheurs c'est toujours pas implémenté dans les cartes dans ce que vous utilisez mais ça existe depuis 91 l'idée est très simple et de dire le temps qu'il a fallu ici est beaucoup plus court que le temps qu'il a fallu ici pourquoi ? parce qu'ici on a été obligé d'attendre que le signal soit arrivé de le relayer, de le remettre et de le renvoyer donc ça ça prend beaucoup plus de temps donc dès que lui il va s'apercevoir qu'une communication prend plus que ce temps-là il va arrêter donc si vous faites ça sur vos protocoles déjà vous n'aurez plus de problème de distance forte donc ça c'est très bon alors les scientifiques m'ont proposé les premiers protocoles et voilà tous les protocoles qui ont été proposés depuis 93 il y en a plein malheureusement il n'y a que les rouges qui sont sûrs tous les autres sont cassés et on s'aperçoit que c'est pas facile en fait à proposer des correctifs et donc à chaque fois qu'il y a eu des tentatives ben ça a été cassé et donc dès qu'on a cassé on en propose un autre et ainsi de suite et donc il y a ces six plus quelques autres qu'on a designés nous-mêmes aussi qui sont sûrs alors ce que j'appelle sûr c'est être sûr par rapport à toutes les propriétés de sécurité parce qu'il y en a qui sont juste sûrs à distance forte il y en a qui sont juste sûrs pour le terrorisme et donc ça c'est ma conclusion si vous voulez designer des protocoles sûrs pour vos objets connectés c'est pas facile donc vous allez essayer mais si vous n'avez pas bien analysé les menaces, les intrus vous risquez de proposer des protocoles qui vont se faire attaquer par la suite donc ça c'est difficile cette idée de mesurer la distance entre les objets donc la distance bonding avec la mesure du temps ça peut être intéressant et ça peut permettre d'augmenter la sécurité de vos objets connectés voilà et juste nous on a proposé un protocole qu'on a appelé Spade et un protocole qu'on a appelé Thread qui sont des protocoles de distance bonding qui ont toutes ses propriétés je remercie votre attention et je serai heureux de répondre à votre question une rapide question oui bonjour 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 c'est une très bonne idée je note je suis pas au courant mais je pense que c'est une très très bonne idée d'attaque donc c'est une planore il faut pour ça que les gens aient le Bluetooth ou peut-être le NFC activé comme ça mange beaucoup de batterie je pense que les gens ne le laissent pas activé en permanence donc peut-être dans un nouveau téléphone ça mangera moins de batterie peut-être pas plus efficace alors actuellement c'est quand même très énergivore en fait mais je pense que c'est une très bonne idée je vais essayer de développer des applications dans ce sens ça va peut-être drôle toute aide est la bienvenue merci merci